... Mesdames et messieurs, nous allons observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Libération. ... Allocution de M. Boudy. En ce jour de commémoration des exactions commises par les troupes nazies il y a 79 ans à Terrasson et dans les communes voisines, nous ne pouvons manquer d'avoir une pensée émue pour notre ami Lucien Cournil, disparu le 22 octobre de l'année dernière. Lucien Cournil, ancien résistant et inlassable passeur de mémoire, avait l'habitude de s'exprimer ici même au nom de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance. Il nous revient maintenant à nous, les amis de la Résistance, de poursuivre son engagement de témoin direct et de transmettre ses convictions au service de la paix. Il y a 79 ans, en cette fin mars 1944, la terreur et la barbarie nazie s'abattaient sur la ville et sur nos campagnes. La division Bremer, spécialisée dans la chasse aux maquisards et la répression des populations, installe son état-major à la maison du peuple, actuelle Sinéroc, et de là organise une véritable chasse à l'homme. Avec l'aide de la milice et de quelques collaborateurs locaux, ils arrêteront plusieurs résistants, les soumettront à la torture et, le plus souvent, les massacreront sur place. Partout dans nos régions, dans nos villages, dans nos campagnes, des jeunes de 20 ans avaient formé des maquis pour s'opposer à l'envahisseur. Partout, des stèles témoignent du sacrifice de ces jeunes hommes tombés sous les balles de l'ennemi pour que puissent vivre libres les générations d'avenir. Leur sacrifice ne doit pas tomber dans l'oubli. Les valeurs portées par le Conseil national de la Résistance non plus. C'est l'engagement que poursuit l'ANACRE depuis 70 ans et qui doit perdurer plus que jamais dans cette période de tensions internationales et d'incertitudes. En cette matinée du souvenir, toutes les victimes ont droit au même hommage, au même respect. Et il est de notre devoir, à nous, les amis de l'ANACRE, de faire comprendre aux générations contemporaines jusqu'où peut conduire une idéologie basée sur la haine de l'autre, sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Idéologie qui permire, hélas, l'avènement du nazisme en Allemagne. Faire prendre conscience que l'évocation du passé ne veut être dissociée de la construction du futur, telle est notre mission. L'histoire de nos martyrs étant notre histoire à nous tous. A l'heure où la guerre frappe aux portes de l'Europe, où des jeunes de 20 ans se font massacrer pour que leur pays reste libre, il est indispensable de rappeler que si le monde a changé depuis, les mêmes causes pourraient conduire aux mêmes effets. Plus que jamais, les devoirs de mémoire et de vigilance s'imposent à nous tous. Allocution de M. le maire. M. le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, d'associations d'anciens combattants internés, résistants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les portes de rappeaux, Mesdames et Messieurs de la Concorde, Mesdames et Messieurs, Pendant de longs jours, au printemps 1944, notre ville de Terrasson a connu des heures épouvantables de répression et de massacre, où nombre de résistants terrassonnés périrent dans le combat contre le totalitarisme nazi. Les crimes furent commis par la division Bremer de la Wehrmacht, mais aussi par la milice française, l'organisation politique paramilitaire française créée le 30 janvier 1943 par le régime de la co-élaboration dirigé par le maréchal Pétain sous la houlette de Pierre Laval afin de répondre à une exigence d'Hitler qui s'inquiétait des progrès des forces de la résistance. Envoyés en camp de concentration, exécutés par la milice, torturés par l'armée allemande, fusillés entre Marquoil et Fondanger, tués par les SS de la division d'Astrache ou brûlés dans les ruines du village de Tranche, vous êtes tous en notre mémoire. Valeureux Périgourdin, combattant de la liberté jusqu'au don suprême de vos vies, nous aurons toujours en nous le souvenir d'Edouard Bézine, Jules Labrousse, Jean Berdoux, Gaston Basperas, Raoul Guiné, Philippe Colomère, René Sarrête, René Lascaux, Max Touraille, Marcel Samba, Charles Dupuis, Fernand Limousie, Jean Robinet, Jean Thible, Louis Treille, Louis Bozoni, Henri Faury, Paul Ferré, Jean Gaucher, Gaston Marti, Etienne Michaudel. Nous savons que c'est par votre sacrifice que nous vivons aujourd'hui libres. De toute notre âme, nous voulons, par cet hommage, continuer à vous témoigner notre gratitude. Vous exprimez notre admiration pour votre courage, pour votre amour de la patrie, dont le sacrifice de vos vies a permis de sauver notre pays. La République française vous en sera jamais reconnaissante. Aujourd'hui, je voudrais aussi saluer la mémoire de Lucien Cournil, comme l'a fait M. Boudi précédemment, qui nous a quittés en novembre dernier. Engagé dans les forces de résistance à 15 ans, blessé dans les combats du printemps 1944, Lucien Cournil a consacré sa vie dans la continuité d'une belle carrière professionnelle à la transmission de la mémoire de ses années de combat et de résistance, notamment auprès des jeunes collégiens et lycéens, car ce sont eux qui devront perpétuer ce devoir de mémoire indispensable à la survie de nos sociétés. J'espère de tout cœur que la sagesse l'emportera face aux ambitions hégémoniques de certains. Je suis persuadé qu'en chacun de nous, il restera une part de la vie, de la pensée et de la mémoire de Lucien Cournil. Aujourd'hui aussi, je pense aux combattants d'Ukraine qui se battent pour la liberté dans la résistance à la violence inouïe des combats comme à l'oppression chaque jour plus prégnante. Je pense enfin aux événements qui touchent notre pays, à ceux qui se battent pour de meilleures conditions de vie comme à tous ceux qui assurent notre sécurité. Avoir une exacte conscience de ce qu'ont accompli les martyrs de Thérasson à qui nous rendons hommage aujourd'hui doit nous permettre de faire la part des choses entre les combats de notre temps et les dommages qu'ils peuvent causer. Puissent nos dirigeants politiques nationaux savoir mesurer un sage équilibre absolument nécessaire pour la paix de notre nation. Ce sera le meilleur hommage, j'en suis convaincu, que nous pourrons rendre à nos combattants de Thérasson qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous vivions dans un pays de liberté et de démocratie, la France. Cette nation d'exception figure de proue pour le monde entier dans la conquête des droits et de la justice. Vive la liberté, vive la République, vive la France, vive Thérasson, la ville d'yeux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire et son conseil municipal vous invitent à un vin d'honneur qui a lieu à la salle des fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada